Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va ! Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alice Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alice Georges. Alice, nous revoilà pour notre sixième épisode de nos conversations thérapeutiques. Je suis super contente, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue pour enregistrer un épisode et je suis d'autant plus contente qu'on va aborder un sujet que j'adore et qui me passionne, c'est la psychologie de l'enfant. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, bien avant d'être maman, bien avant d'être enceinte. Et quand on a essayé de tracer notre ligne directrice commune sur les différentes thématiques qu'on va apporter ensemble, la psychologie de l'enfant nous est un peu apparue comme une évidence en sachant que, bien entendu, tu vas nous le dire, mais on n'a pas l'intention d'apporter des jugements de valeur ou d'apporter un regard clinique ou médical sur une situation. Donc ça, c'est important de le rappeler quand même en amont. Mais j'avais quand même envie d'essayer de creuser avec toi certains sujets puisque tu es thérapeute, hypnothérapeute. Tu t'appelles Alix Georges. On peut retrouver, bien entendu, ton site internet en tapant ton nom, Alix Georges, et te consulter pour des séances, pour des consultations. Donc, Alix, j'ai envie de te poser comme première question. De quoi parle-t-on quand on parle de psychologie de l'enfant ? Je sais que la question est très vaste. Mais en tout cas, dans le cadre de cet épisode, bien entendu, on va aborder la petite enfance. Il faut quand même le dire, on va s'arrêter quand même à l'adolescence, à 12-13 ans. Mais voilà, j'ai assez parlé, donc je te laisse parler. En gros, qu'est-ce que c'est que la psychologie de l'enfant ? Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Pareil, je suis très contente de te retrouver pour cet épisode. Alors, la psychologie de l'enfant, c'est la discipline de la psychologie qui a pour objet d'étude les processus de pensée et de comportement de l'enfant et son développement psychologique. Ça, c'est la définition de la psychologie de l'enfant. En amont, je précise simplement que c'est un sujet très vaste, très complexe, que c'est un sujet où il va falloir faire très attention. Tout ce qu'on va dire est uniquement théorique. Et je mets en garde notamment les auditeurs. Chaque individu est différent. Il ne faut absolument pas mettre quelqu'un dans une case. C'est très dangereux. On est beaucoup plus complexe qu'un exposé clinique ou qu'un exposé théorique. Donc, un épisode à écouter avec beaucoup de recul. Pas de culpabilité pour les parents. Il y a des parents qui font tout bien et ça crée des symptômes. Il y a des parents qui font tout, entre guillemets, moins bien. Et ça coule sur l'enfant. La psychologie reste une science humaine. Chaque cas est différent. C'est d'une très, très grande complexité. Donc, on prend tout ça avec du recul. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, on va évoquer déjà, je le disais rapidement, mais quelle tranche d'âge ? Alors, les grandes étapes dans la psychologie de l'enfant. Donc, il y a la vie prénatale en premier lieu. Donc, embryon, fœtus, avant la naissance. Première étape. Deuxième étape, il y a l'étape de la naissance, nouveau-né et nourrisson jusqu'à environ six mois. Troisième étape, de six mois à un ou deux ans, c'est l'étape bébé. En gros, entre un et deux ans, c'est-à-dire apprentissage de la marche et entrer dans le langage. Ensuite, tu as la petite enfance. Donc, à partir de un an et demi, deux ans, langage, indépendance, entrée à l'école, etc. Jusqu'à six ans. Et non, pas maman. C'est la perte du non, le terrible tout. Et après, tu as la grande enfance de six ans à treize ans, qu'on appelle en psychologie la période de latence. Et ensuite, c'est l'entrée dans l'adolescence qu'on abordera, je pense, dans un autre épisode, parce que c'est totalement différent. Et puis là, on a suffisamment à faire. Exactement. C'est quand même suffisamment vaste. À partir de quand on a commencé à se poser des questions, comme moi, sur la psychologie de l'enfant ? C'est quoi l'histoire de la psychologie de l'enfant, finalement ? C'est une discipline qui est extrêmement récente, en fait. Parce que jusqu'au XIXe siècle, l'enfant était considéré comme un adulte en miniature. Donc, il y avait très peu d'écrits. Les principaux écrits qu'on a sur l'enfant sont principalement pédagogiques. Il faut attendre un petit peu avant le XIXe. Le premier, c'est au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, qui écrit Émile ou de l'Éducation. De l'Éducation, pardon. Exactement. C'est le premier, finalement, en Europe. Je connais mal l'histoire de la psychologie de l'enfant en Asie ou en Afrique, par exemple. C'est le premier à reconnaître l'importance de la psychologie de l'éducation. Et on lui attribue cette phrase qui résume sa pensée. En fait, elle n'est pas localisée dans son œuvre, cette phrase, mais ça résume sa pensée. Le petit homme n'est pas un petit homme. Ah oui. Tu vois ? D'accord. C'est l'idée d'une réalité psychologique propre à l'enfant. C'est le premier, finalement, penseur, philosophe occidental qui aborde cette notion. Néanmoins, la psychologie de l'enfant, l'émergence, va arriver beaucoup plus tard, au moment de Freud. Avant ça, tu vas avoir, en Angleterre, Darwin, qui va commencer, au XIXe siècle, à relater des observations dans son journal. Le petit a mis sa main dans sa bouche. C'est vraiment de leurs observations. Il va aussi commencer à s'intéresser aux émotions et expressions de colère, de peur, de plaisir, etc., dans l'observation. En Allemagne, tu as William Pryor, pareil, qui va observer le développement de l'enfant avec son fils, commencer à y apporter de la méthode, mais ça reste extrêmement descriptif, comme je te disais. Et la psychologie de l'enfant va finalement vraiment commencer fin XIXe, début XXe, avec, en fait, les premiers liens entre la psychologie et la pédagogie. C'est par là qu'on va rentrer dans la psychologie de l'enfant, avec, notamment, cette femme qui est très connue, Maria Montessori, en Italie, Alfred Binet, en France, Edouard Clapared, en Suisse, et tu as Stanley Hall, aux Etats-Unis, qui va être le premier qui va vraiment s'intéresser à ça. Freud, de son côté, donc là, on est en 1905, donc début XXe, va développer une théorie du développement qui explique l'origine de nos névroses. Il va décrire, notamment, le complexe d'Oedipe, mais on va y revenir plus tard. Et tu as Jean Piaget, qui est le grand-père de la psychologie de l'enfant en France, qui va s'y intéresser en tant que biologiste au départ. Et, en fait, sa grande théorie, il va dire, l'enfant explique l'homme autant et souvent plus que l'homme n'explique l'enfant. Donc, ça va être le premier qui va, en fait, aller contre le concept de l'inéisme. Pour lui, il va capter... Et c'est Zolto qui disait aussi que les enfants sont les symptômes des parents, c'est pas ça ? Ça, c'est après, François Zolto. Lui, Piaget, ça va être le premier qui va capter que, en fait, l'enfant, donc rien n'est inné, tout est acquis. Tout se construit progressivement lorsque l'enfant entre en contact avec le monde. Et il va élaborer, ce que je trouve extrêmement puissant en psychologie, le fait que l'adaptation et la caractéristique est essentielle du développement de l'intelligence. Je te donne un exemple. À chaque fois que l'individu, l'enfant, perçoit un objet physique ou une idée, il va tenter de l'assimiler. Tu dois remarquer, avec ton fils, par exemple, il va comprendre la gravité en faisant tomber. Tu sais, les enfants font tout le temps tomber. Oui, oui, je vois, je vois bien. C'est une assimilation de l'environnement qui va développer son intelligence. En fait, les enfants sont des logiciens en herbe qui donnent un sens aux objets en faisant émerger leur propriété et fonction. Et ça, c'est une idée extrêmement novatrice. Ça peut te paraître évident, mais ça ne l'était pas. Non, bien sûr. Donc, en parallèle, effectivement, tu vas avoir ensuite des très, très grands courants de la psychologie de l'enfance. Avec les principaux théoriciens, il y en a trois. Mélanie Klein, qui va théoriser beaucoup de mécanismes et qui est très psychanalytique. Donald Winnicott, qui est très connu. C'est lui qui a élaboré le concept de la « good enough mother », la mère suffisamment bonne. On va en parler. C'est lui qui va parler de l'objet transitionnel. C'est le doudou, en fait, qui est important à l'enfant. Et tu as Françoise Dolto, dont tu me parlais tout à l'heure, qui est une très, très grande clinicienne sur l'enfant. Et qui va dire, je ne sais pas si elle l'a vraiment dit, mais c'est sa grande idée. Le bébé est une personne. C'est la première, ça paraît fou parce que c'est il n'y a pas longtemps, qui va considérer que le bébé est un individu à part entière. Tu vois ? Qui est doué de compréhension, qui est capable d'expression. Et elle va introduire une notion qui, pour nous, est très évidente dans notre génération, mais qui ne l'était pas avant. C'est celle du parler vrai à son enfant. Moi, je l'ai toujours fait, ça. Mais je l'ai fait naturellement. À l'époque, on parlait bébé ou on ne parlait pas. Et c'est vrai que moi, depuis qu'il est tout petit, je crois que même depuis qu'il est né, je lui parle comme je te parle à toi. Voilà. Je n'utilise pas des mots agaga, gugu, le waf-waf, je dis le chien. Et c'est très bien. Elle explique aussi... En fait, elle pensait, c'est la première à penser ça, que le bébé comprenait tout. Elle disait, le bébé comprend tout, mais on ne sait pas comment il comprend. Mais c'est elle qui a insisté sur le parler vrai, sur le fait de ne jamais mentir à un enfant. On ne peut pas mentir à l'inconscient, disait-elle. Il peut toujours connaître la vérité. Il connaît toujours la vérité. Moi, je lui ai convaincu que mon fils, il comprend plus de trucs que moi. Mais tu as raison. Peut-être pas plus. Non, mais j'ai observé certaines phrases, certaines réactions de sa part. Je ne vais pas te couper dans ton développement, mais j'en parlerai en fin d'épisode, certainement. Mais c'est vrai que moi, il me sidère, en fait. Il me sidère. C'est elle qui va... Pourquoi la parole est tellement importante, notamment ? Parce qu'en fait, pour elle, c'est même sur la parole que l'autorité va pouvoir se baser. Donc, ça va être un énorme changement aussi dans la façon d'éduquer les enfants. Tu vois ? L'autorité va être beaucoup plus fondée sur la parole, sur la force d'une parole, que sur des règles purement disciplinaires. C'est ça qu'elle va introduire. Et elle va avoir un succès fou, notamment sur ses émissions sur France Inter. Bien sûr. Lorsque l'enfant paraît, tous les jours, de 1976 à 1978, elle répondait aux auditeurs en direct. Je ne m'en souviens pas, mais je vois très bien d'un point de lui parler. Donc, voilà le tableau sur l'histoire de la psychologie de l'enfant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu tous des enfants de François Zolto sur la façon d'aborder la psychologie de l'enfant en considérant l'enfant comme un individu à part entière. Oui. Et alors, du coup, tu nous as donné plein de références. Je les remettrai en note d'épisode parce qu'il y a beaucoup de noms que tu as cités. Et que chacun peut aller creuser à sa convenance. Donc, de ce que je crois comprendre, en tout cas, encore une fois, je m'y connais certainement moins bien que toi. Mais comme tu le sais, j'ai été enceinte. J'ai lu plein de bouquins pendant que j'étais enceinte. À savoir, tout se joue avant trois ans. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de... Quand on est enceinte, j'ai le sentiment qu'on a énormément de littérature qui nous tombe dessus. C'est vrai. Que, tu vois, on se sent même un peu... Enfin, moi, je me suis sentie un peu coupable, limite, de ne pas lire tout, de ne pas tout connaître, de ne pas tout savoir. Je trouve ça fantastique d'avoir accès à beaucoup d'informations. Mais si tu veux, à un moment, je me suis sentie surinformée. Et ça m'a, limite, plus stressée qu'autre chose, tu vois, pendant ma grossesse. Je me souviens, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je lise tout, il faut que je comprenne tout, il faut qu'il arrive, qu'il y ait ça. Donc, bien sûr, j'ai lu des livres. J'en ai pas lu des masses, à vrai dire. Et j'ai compris, en tout cas, à travers ce que j'ai lu, qu'il y avait différentes phases, bien entendu. Et que quand il est dans ton ventre, enfin, quand ton enfant est dans ton ventre, il ne se passe pas les mêmes choses que quand il vient de naître ou tu viens de le dire. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner déjà, est-ce que tu peux m'éclairer sur les grandes phases ? Qu'est-ce qu'on peut noter quand l'enfant est intra-utérose, enfin, dans le ventre ? Qu'est-ce qu'on peut dire quand il est sorti du ventre jusqu'à ses six mois ? Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite de ses six mois à ses un an et demi ? Et puis, voilà. Et en tout cas, moi, maintenant, même si je n'ai pas beaucoup de recul et que je suis une jeune vieille maman, j'ai bien, bien entendu observé qu'il y avait des changements drastiques entre cette période où il est dans ton ventre et la période où il a maintenant deux ans et quelques. Et j'aimerais bien avoir ton éclairage là-dessus, tu vois, sur les grandes phases. Tu as raison, tu as raison que de zéro à deux ans, c'est une période absolument fondamentale. Et tu as aussi raison sur le fait qu'on est surchargé d'informations. Et que le plus important, je pense, c'est d'écouter son intuition. Alors voilà, c'est ce que je me suis dit. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et puis, vers la fin de ma grossesse, je me suis dit, en fait, je vais écouter mon instinct, ma pédiatre et d'at-site. Et tu as eu raison. Et ça, c'est très bien passé. Ouais. Enfin, mon gynéco, d'abord. Et après, mon gynéco, c'est très bien. Et ensuite, ma pédiatre. Et ton instinct de mère. C'est mon instinct. Oui, parce que d'ailleurs, c'est prouvé, en fait, théoriquement, l'instinct de mère. C'est un médecin qui m'a expliqué ça. Et prouver médicalement, une mère, c'est ce qu'il faut faire pour son enfant, a priori. Alors oui, ça, c'est un truc à prendre avec des pincettes, parce qu'après, ça donne trop le côté. Il ne faut pas que ça en devienne une manière de dire à la femme qu'elle, elle sait faire et que l'homme ne sait pas faire. Tu as aussi raison là-dessus. Et ça, je ne veux pas qu'on en vienne à ça, parce que tu as trop de mecs qui disent « Ah, mais toi, tu es la mère, donc tu sais comment il faut faire. » Ben non, en fait, tu vois, bref, on ne va pas repartir dans le débat. Mais oui, oui, effectivement, moi, en tout cas, j'ai senti une forme d'instinct. Après, je peux me tromper. Les femmes l'appréhendent de manière différente. Oui, on devient mère, on ne naît pas mère. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un instinct, je pense. Je suis d'accord. Alors, de la vie fétale à la naissance, enfin, dans la vie fétale, il se passe forcément quelque chose pendant cette période embryonnaire et fétale. Mais en fait, très peu dont on puisse dire. Donc, ça laisse probablement des marques, mais on ne sait pas. Ben voilà, alors moi, c'est ma grande question, parce que si tu veux, j'ai quand même, chacune a sa grossesse, etc. Mais c'est vrai que je me suis toujours demandé si un choc vécu pendant une grossesse, tu vois, un choc émotionnel vécu pendant une grossesse avait des répercussions. Est-ce qu'on a moyen de le savoir ? C'est là où je te disais qu'il n'y a pas de relation de cause à effet direct. On ne peut pas savoir. Ça ne sert à rien de se dire, 15 ans après, mon enfant est traumatisé parce qu'il s'est passé ça. En fait, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que l'amour et la sécurité et l'affect qu'on peut donner à l'enfant, malgré un traumatisme éventuel qui peut être vécu, l'amour, l'affect et la sécurité sont des excellents médicaments thérapeutiques. Donc, un enfant, on a une adaptabilité en tant qu'être humain qui est extraordinaire. On est extrêmement puissant en termes d'adaptabilité. Donc, surtout pas de relation de cause à effet direct. La vie n'est que mouvement. On évolue tout le temps. On ne sait pas comment ça se passe dans l'inconscient, dans le cerveau. Donc, pas de conclusion hâtive. Je vais essayer. Donc, à la naissance, on ne sait pas vraiment non plus ce qui se passe. Donc, je t'ai parlé de la vie fétale. Là, c'est la naissance. Ce qui est certain, c'est que le bébé, à ce moment-là, est confronté à des sensations radicalement différentes. Il est dans le noir. Il est dans l'eau. Il est nourri par cordon ombilical directement. Justement, il est au chaud. Il débarque dans une clinique. Il fait froid. Il a faim. Il y a des gens. Il y a des sons. Il y a des images. Donc, on peut parler d'une forme de traumatisme à la naissance. Il y a beaucoup de psys qui parlent de ça. Ensuite, de la naissance à quelques mois, période extrêmement importante, c'est la symbiose de la mère et de l'enfant. En fait, l'enfant, à ce moment-là, c'est important de le savoir, ne se distingue pas du tout de sa mère et de son environnement. Il a l'impression d'être une excroissance. Une seule et même personne, en fait. Exactement. Les intérêts du nourrisson sont l'alimentation et les câlins. C'est la période qu'on appelle la période orale, en fait. C'est Freud qui a théorisé ça, où l'enfant va téter principalement. Et tu as dû le remarquer avec ton bébé, il va mimer la tétée. Bien sûr. Avec des phénomènes de sucion, ça va le calmer. Il va trouver son pouce, par exemple, ou la tétine. Il paraît que ça apaise les battements du cœur. J'ai lu ça, je ne sais plus quand, mais que le fait de téter permettait d'apaiser un enfant. Et d'ailleurs, c'est vrai, je l'ai constaté. Oui, c'est pour ça que la tétine marche tellement bien. D'ailleurs, il n'arrive pas à s'en défaire. Moi, je ne sais pas quoi faire avec cette tétine. L'entrée au monde se passe vraiment par une phase extrêmement orale. D'ailleurs, on pourrait même comprendre d'un point de vue biologique pourquoi ça marche. C'est que l'enfant, il a énormément besoin de se nourrir pour grandir. Donc, on comprend que tout soit localisé au niveau de l'oralité. Et au bout d'un moment, il va comprendre que cette fameuse tétée, cette tétine, cette sucion qu'il fait, le pouce, est totalement inefficace. Parce qu'il n'y a rien dedans. Et seul le retour de la mère nourricière. Alors, quand je dis la mère, ça peut être la mère nourricière, le référent maternel. À l'époque, c'était les mères. Donc, c'est très théorisé autour de ça. Enfin, c'était aussi des nourrices, d'ailleurs. Mais c'est la mère nourricière. Seul son retour va concrètement l'apaiser. Et c'est le moment où, en fait, il va commencer à amorcer une distinction entre l'imaginaire et la réalité. C'est quoi ? C'est vers 8-9 mois, ça ? Non, c'est avant. Là, on est vraiment au tout début. On est jusqu'à 6 mois. C'est avant même. C'est de 0 à 6 mois. Ce qui va se passer psychiquement à ce moment-là, c'est très, très important, cette période. Il va y avoir un maternage. En fait, de 0 à 6 mois, ça se joue entre la mère et l'enfant, principalement. Le bébé, il dort, il mange et il a des câlins. Il n'y a pas vraiment de jeu, etc. À travers le maternage que Winnicott, le psychiatre dont je te parlais anglais tout à l'heure, va appeler le holding, c'est le fait de tenir dans ses bras. La mère va procurer une sécurité intérieure à l'enfant qui va être le socle de sa vie plus tard. Tu comprends ? C'est le socle qui se crée à ce moment-là. La mère va occuper ce qu'on appelle une fonction alpha. Ça, c'est le psychiatre Wilfried Bion qui en a parlé. Elle va... Très important. L'enfant, en fait, au tout début, les neurones ne sont pas totalement reliés. Enfin, pas du tout d'ailleurs reliés entre eux. La mère va donner du sens à la vie, à ce que l'enfant ressent. C'est ça, la fonction alpha. En l'apaisant, en le prenant dans ses bras, en le regardant dans les yeux, en lui parlant, en l'aimant, en fait. En le câlinant. Je me permets de te couper, mais est-ce que, du coup, il y a une distinction entre mettre un enfant dans une poussette ? Parce que, tu vois, là, en t'écoutant, je me dis, mais il y a beaucoup de femmes qui veulent le porter, tu vois, enfin, qui ont des portes bébés autour d'elles, etc. Est-ce que ça a vraiment un impact, selon toi ? Le mettre dans la poussette ? Le portage, au tout début, est plutôt recommandé. De toute façon, c'est la période où la maman, pour les femmes qui choisissent d'allaiter, allaient. T'as très souvent des bébés qui sont collés à leur mère, qui dorment avec leur mère. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, je n'ai aucune opinion là-dessus. Je pense qu'il y a du bon comme du pas bon dans tout. Mais on sait que c'est une période, par exemple, en Afrique, ils les portent, tu sais, très, très longtemps. Et dès qu'ils arrêtent de les porter, le bébé se met à marcher. Ah oui ? Il n'y a même pas de phase de... Très peu. D'accord. Mais ils sont portés vraiment longtemps. Oui, c'est ça. Mais le portage a énormément de valeur, en fait. D'accord. Il n'y a zéro problème à mettre ton enfant dans une poussette. Non, mais c'est parce que je ne l'ai jamais fait. Mais t'as plein de mères qui ne le font pas. Je n'ai jamais mis en porte-bébé, en fait. Tu vois, je ne le faisais pas. Mais t'as plein de mères qui le font pas. Tu l'as câliné, tu l'as porté, tu l'as donné les biberons. Je n'arrivais pas à m'en décrocher, donc... Non, 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 mais... Mais c'est une période psychiquement, là, on est vraiment sur le psychique. Non, mais c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement utilitaire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce qu'au début, on peut croire que porter un bébé autour du ventre, c'est utilitaire, au sens où t'as tes deux bras dispos. Mais c'est vrai qu'il y a certainement, à la base, tu fais bien de le rappeler, une cause... Ce n'est pas pour rien que l'humanité a inventé le portage. Bien sûr. Ça date bien avant nous. Et en fait, parce qu'en fait, le bébé ressent tout comme un désastre. Quand il a froid, c'est un désastre. Quand il a faim, c'est un désastre. Quand il est fatigué, c'est un désastre. Et la mère, ou la figure maternelle, va être capable de le réparer, ce désastre. Donc, c'est la fonction de la mère rassurante. Et ça, en termes de construction psychique, ça participe énormément à son évolution parce que ça va lui permettre de maîtriser ses affects. C'est ça. On est dans le début de la maîtrise des affects, on est d'accord. Ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Mais ça va, psychiquement, un monde qui est extrêmement agressif, etc., va être beaucoup plus apaisé dans la vision du monde de l'enfant. Tu vois, il y a une capacité de symbolisation. Donc, parce que l'enfant, à ce moment-là, comme je te disais, ne se distingue pas de sa mère. Oui, bien sûr. Tu vois, il a l'intuition de participer à l'univers. Freud parle de sentiments océaniques. Et le fait que la mère apporte ce socle intérieur va participer à sa sécurité et va lui permettre de rentrer dans l'individuation où le lien à autrui, et pas que à sa mère, va se développer. Et c'est le moment où l'enfant va s'ouvrir au monde. Donc, on est toujours entre 0 et 6 mois. Il va commencer à sourire. Donc, ça, c'est un mois et demi, à peu près. À 3 mois, il va commencer à repérer son environnement. À 6 mois, ce n'est que à 6 mois, qu'il va commencer à percevoir unitairement son corps. En fait, avant, quand il voit, par exemple, sa main, il ne comprend pas que ça lui appartient. Oui, je vois très bien. Tu as dû voir cette phase. Oui. Et progressivement, il va se percevoir unitairement. Donc, les gestes vont se coordonner en vue d'une action. Il va commencer à marcher. Enfin, d'abord, le quatre pattes, etc. À 8 mois, il va capter qu'il est quelqu'un, qu'il est unifié. C'est la fameuse angoisse de séparation. T'en as entendu parler. Avec la régression du sommeil, en général, qui va avec. C'est angoissant pour lui. Il comprend qu'en fait, il est tout seul. Oui. Et tout le projet parental va être de conduire l'enfant vers la maturité. C'est là où, effectivement, c'est important, en tant que mère, de commencer à se séparer. En général, le moment où la mère, par exemple, reprend le travail, quand elle sort de son congé maternité, elle va le confier à une personne tierce, nounou, crèche, grand-parent. Et tout le projet parental, toute notre vie, en fait, le projet pour nos enfants, c'est de les aider à être eux-mêmes. De les emmener vers la maturité, de le porter plus haut et plus loin dans son développement. À ce moment-là, vu que tout ça est extrêmement angoissant, c'est tout petit, on n'imagine pas tout ce qui se passe. L'enfant va être soumis à des pulsions très, très fortes, notamment agressives. Oui. L'agressivité, c'est tout à fait normal. Elle fait partie de la vie. Vers quel âge, là ? On est toujours avant un an. D'accord, avant un an. S'il n'y avait pas d'agressivité, il n'y aurait pas de vie. L'enfant ne marcherait pas, ne parlerait pas. C'est une énergie, c'est une pulsion qui, au départ, est agressive. C'est une pulsion de conquête, d'indépendance, d'affirmation de soi. Donc, l'agressivité, c'est normal. Et c'est à ce moment-là que l'interdit parental va être très, très important. C'est à ce moment-là, et après, on va parler de terrible tout et compagnie, mais ça commence avant, que l'interdit parental va être important pour canaliser les pulsions. Vers un an ? Un peu avant, même. Ne mets pas tes doigts dans les prises et compagnie, c'est avant. Oui, bien sûr. Oui, oui, t'as raison. Oh là là, j'ai plus de neurones ou quoi ? Bien sûr, oui. Oui, oui, mais c'est parce que j'ai essayé de me rappeler à quel moment il avait marché, etc. Enfin, moi, il a marché tard. Enfin, à quel moment j'ai commencé à m'angoisser sur les portes, les trucs et tout. Mais effectivement, oui, tu as raison. Mais en fait, l'enfant, c'est important de comprendre que l'enfant n'est pas un être tout mignon. Enfin, ils sont très mignons, nos enfants. Mais c'est un être qui a énormément d'agressivité en nous. Le bébé est une personne. Exactement. Donc, on a tous de l'agressivité en nous. L'agressivité, elle va être canalisée notamment par les jeux. Tu as dû remarquer avec ton enfant, caca boudin, berg. Tout ça, c'est pour canaliser l'agressivité ou des jeux où on tape sur des objets, pas sur des gens. Elle va donc être canalisée par ça. Et l'agressivité va être évidemment canalisée par la loi, par l'interdit, par les limites. C'est le fameux débat sur les limites pour protéger l'enfant d'une excitation trop importante et d'une éventuelle mise en acte qui serait totalement inassumable pour lui. Le parent a pour fonction de protéger l'enfant. C'est ça. Oui, mais on en avait parlé toutes les deux déjà sur la surpuissance que tu donnes à ton enfant. Quand tu ne lui donnes pas de limites, il peut se sentir perdu. Et quand l'enfant fait le tout-puissant, il faut l'ignorer sans le critiquer. En fait, il ne faut jamais laisser un enfant provoquer cette émotion en nous. L'enfant n'est pas tout-puissant. Personne n'est tout-puissant sur terre. Tu vois ce que je veux dire ? Et l'enfant, son unique but, c'est de créer des émotions. Il veut créer des émotions. Donc, il faut l'inciter à créer des émotions dans l'harmonie. Oui, ce qui n'est pas évident. Le travail de parent n'est pas facile. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de ne pas laisser ce sentiment arriver dans l'esprit des parents. C'est-à-dire le sentiment de dire je le laisse faire ce qu'il veut, c'est ça ? C'est ça ? Surtout, non. Mais en fait, on le sait intuitivement. Quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, ce n'est pas évident parce que moi, je vois bien quand tu as le sentiment qu'à un moment, tu es en fin de journée, je ne sais pas, il est tard, tu es entre le repas et le coucher, il a envie de faire ce qu'il veut. Parfois, tu as envie de te dire bon, fais ce que tu veux, tu vois. C'est naturel, finalement. Moi, il y a des phases où j'ai la flède, moi, de lui dire non, ne fais pas ça, tu vois. Si ton enfant, il a envie de traverser la rue au feu rouge et qu'il y a des voitures, tu ne le laisses pas faire ce qu'il veut. Il y a un interdit. Là, en l'occurrence, il y a une question de vie ou de mort. Que chez toi, tu le laisses faire ce qu'il veut parce qu'il a besoin d'explorer le monde. On n'est pas là pour dresser nos enfants. Il a le droit de faire n'importe quoi. Tu crois que nous, quand on est sur nos téléphones, affalés sur notre canapé, on ne sait pas ce qu'on veut ? Si. Mais l'idée, c'est l'ordonnancement quand même. C'est intégrer une forme de loi. On ne sait pas dans ce qu'on veut à table. On ne coupe pas la parole au grand. On ne se permet pas de sortir de son lit à 4 heures du mat et demander à jouer. Mais ça, on va en reparler. C'est sur l'éducation positive. Mais au cours du développement de l'enfant, le pulsionnel va rencontrer des limitations. Et ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une dynamique positive. Plus l'enfant renonce successivement à des choses qu'il n'aura pas, plus ça lui permet de rebondir au stade suivant. Et de bien se développer. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que je ne le vois pas encore. Ton enfant est encore petit. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai souvent eu ce débat. C'est le fait de lui dire d'arrêter de faire quelque chose. Je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai pris l'option de dire pour éviter qu'il fasse quelque chose, je le distrais avec autre chose. Tu vois ce que je dis ? Et je me rends bien compte qu'à un moment, il va crier 3 secondes et puis il va se calmer parce que j'aurais détourné son attention sur autre chose. Mais ce moment-là, il est super dur finalement à entretenir. Parce que finalement, c'est répétitif dans la vie des parents. C'est permanent. Je lisais une étude de l'Université de New York. Entre 2 et 16 ou 18 ans, je ne sais plus, un parent va être sollicité environ 15 000 fois. Donc, tu n'en es qu'au début. Ça ne me paraît pas beaucoup, tiens. Je vois, c'est plus que ça. Oui, c'est beaucoup quand même 15 000 fois pour obtempérer à quelque chose, etc. Donc, 15 000 fois, on va être sollicité. Il y a beaucoup de psys pour enfants qui disent, par exemple, si votre enfant fait un caprice dans un lieu public, au milieu d'un café ou d'un supermarché, il ne faut pas céder. Ah oui ? Oui. Il faut le mettre à l'écart avec nous, lui parler, etc. Mais ne pas céder. C'est important. Je ne veux pas passer pour une mère fouetard. Non, non, non. C'est simplement parce que ça l'aide. Mais tu le sens bien, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai senti. Et puis, je vais te dire un truc. Alors, peut-être, on anticipe un peu sur le développement, mais ce n'est pas grave. Caroline Goldman, on en a parlé toutes les deux. C'est une femme formidable qui a un podcast, d'ailleurs, qui s'appelle... Éducation. Comment il s'appelle son podcast, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est le podcast de Caroline Goldman. Et donc, en fait, elle a été fustigée parce qu'elle a parlé d'une notion qui est le time-out, à savoir quand un enfant fait quelque chose de, entre guillemets, pas bien, casse quelque chose, frappe quelqu'un, enfin, peu importe, fait quelque chose de pas bien. Le time-out consiste à dire à l'enfant d'aller dans un endroit où, clairement, il est mis à l'écart. Et alors, moi, je l'ai fait. J'avoue, je l'ai fait. Tu as raison. Parce qu'il a, à un moment, fait un truc pas bien du tout. Je ne sais plus. Je crois qu'il m'a tapé. Il m'a tapé. Enfin, il a eu un accès de... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais on m'a dit que ça pouvait arriver, tu vois. Un enfant qui tape ses parents, c'est classique. Ah ouais ? Bah, évidemment. Heureusement. Parce qu'il ne tape pas son père. Moi, il ne tape pas, mais il ne tape pas son père. Ça viendra au moment de l'Oedip. Voilà. Bon. Chacun son taux. Et donc, je ne sais pas, à un moment, je revenais du travail. Il me regarde et puis, il me fait un bisou et poum, après, il me file une tarte. Donc là, je lui dis, bah non, il ne faut pas faire ça. Maman, il... Et puis, j'ai fait le test et je lui dis, écoute, maintenant, tu vas aller dans ta chambre. Et bah, il m'a regardée et il s'est marré. Et suite à ça, je n'ai pas compris pourquoi il se marrait. Donc, il est allé dans sa chambre de son plein gré. Il était très content d'aller dans sa chambre. Puis, il a fermé la porte tout seul. Oui. Et alors là, j'ai essayé de creuser. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il prenne bien le fait que je lui dise tu es punie, tu vas dans ta chambre. C'est exactement ce que je... Oui, vas-y. Tu vois, excuse-moi. Non, je t'en prie. Et ça m'intéresse de t'avoir... T'écouté là-dessus parce que j'ai écouté ensuite une interview avec Boris sur une LIC pour laquelle j'ai un immense respect que j'ai limite j'adule et qui disait si l'enfant est réceptif à ça et qu'il sourit à ce moment-là, ça veut dire qu'il accepte vos limites et qu'il est heureux qu'on le limite. C'est exactement ça. Et j'ai trouvé que c'était un enrichissement, que c'était un enseignement incroyable parce que je l'ai vérifié vraiment de manière hyper réaliste avec mon fils où je lui ai dit non, tu es punie, tu vas dans ta chambre. Lui, il m'a regardée et il était content que je vienne lui dire qu'il ne fallait pas faire ça. C'est faire du bien à son enfant que de le limiter. Il y a une image que j'aime bien. Quand on ne limite pas son enfant, c'est comme si tu le mettais au milieu de l'océan et qu'il ne voyait pas les côtes. C'est hyper angoissant. Et le fait d'être contenu, le fait de voir les contours, en fait, c'est la notion du cadre. Le fait d'être cadré, c'est extrêmement rassurant. Évidemment que ça ne sert à rien d'avoir un cadre trop petit. Non, bien sûr. Les limites, on peut en parler. Si les limites sont trop fortes, si on limite trop l'enfant dans ses pulsions agressives, l'enfant va devenir inhibé. L'inhibition, c'est le revers de l'agressivité. Ce n'est pas bon un enfant inhibé. À l'inverse, si tu ne limites pas assez l'enfant, dans ses pulsions agressives, l'exemple que tu me donnes avec ton fils qui te tape, évidemment que tu vas le limiter dans cette pulsion. Je te le souhaite. Si tu ne le limites pas, c'est ça qui donne des enfants amoraux. Tu vois ce que je veux dire ? qui n'ont pas de morale. Qui ne savent pas dissocier le bien du mal ou dissocier ce qu'il faut faire ou pas faire en société. Des enfants qui sont égoïstes, qui sont simplement des voix eux-mêmes, à leur pulsion. Absolument pas d'empathie. Et d'ailleurs, qui se permettent de répondre, etc. Et plus tard, ça leur créera des problèmes immenses. D'accoutumance à la vie sociale, en fait. impopularité, exclusion, mésestime de soi, perversité, déprime. Je ne veux pas... Oui, bien sûr. Je ne veux pas angoisser les gens, mais il faut quand même faire attention. Donc, en fait, tu lui fais du bien en le limitant. Mais ce n'est pas facile. Non, c'est très dur. Et ça n'est que le début, Estelle. Et ça n'est que le début. Justement, rentrons dans la petite enfance. C'est ça. Donc, c'est le 0, 4, 5 ans, c'est ça ? Non, c'est le 1 an et demi, 6 ans. Excuse-moi, d'accord. 1 an et demi, 6 ans. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est la petite enfance de 1 an et demi à 6 ans. C'est ça. Donc, on a compris. L'enfant distingue à présent la réalité. Il repère sa mère, il repère son père, il se repère lui-même, il développe les autres. The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives for newly appointed agents. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the United States Border Patrol. Learn more online at cbp.gov slash careers slash usbp. That's cbp.gov slash careers slash usbp. Le fait de repérer les autres d'ailleurs va faire émerger deux problèmes qui sont ceux de deux ans à peu près. Il va comprendre qu'il y a d'autres gens donc il va commencer à rentrer en rivalité et jalousie. Ouais. et aussi la problématique du sevrage un petit peu avant qui va être source de frustration importante. Pour moi le sevrage était un peu plus tôt. C'est un peu plus tôt mais on va dire un an, un an et demi. Donc cette petite enfance c'est la phase du terrible tout. C'est la phase de conquête de l'indépendance. Les objets qu'on crée autour de lui se stabilisent, deviennent solides, ils deviennent durables. Le langage va se développer. Alors ça oui, ça c'est fou. Moi je suis hallucinée. Et un des premiers mots que l'enfant va prononcer c'est le mot non. Ah oui. Tu l'as remarqué ? Ah bah oui. C'est non à tout. Mais c'est excellent en fait parce que l'enfant va devenir lui-même. Il va user la possibilité de s'opposer, de dire qui il est. En fait à partir du moment où le non rentre en compte, le je, j-e, entre en compte. On devrait nous le rappeler ça quand même quand on vieillit tu veux que ce que tu dises. C'est apprendre à dire non et tu es identitaire. Exactement. Et c'est donc le moment et on est en plein dedans ce que tu racontes où la relation avec la mère va se conflictualiser. Parce que c'est à ce moment-là que l'enfant va commencer à développer donc cette agressivité aux autres parents et il va devenir ambivalent. Ambivalent, il va tantôt adorer, tantôt détester. Tu vois ? Oui, oui, je vois bien. Et c'est l'entrée. En psychologie, tout à l'heure on parlait du stade oral. C'est l'entrée dans le stade anal. Ça va. Alors, pourquoi ? Effectivement, c'est pas très beau mais pourquoi ? C'est effectivement le moment où l'enfant va acquérir la propreté donc va commencer à maîtriser ses sphincters. Et pourquoi est-ce que c'est théorisé en psychologie ? Parce qu'à ce moment-là il va y avoir deux attitudes possibles qui vont se développer dans l'enfant. C'est là où l'ambivalence va vraiment se marquer. Où il va se soumettre ou il va refuser. La selle va devenir une valeur et une monnaie d'échange pour faire plaisir ou s'opposer aux parents. Les parents sont complètement fascinés par « Ah, il a fait caca ! » Et l'enfant va totalement le comprendre. Donc en fait, il va utiliser cette monnaie d'échange pour organiser des relations avec ses parents manipulés, être manipulés, maîtrisés ou être maîtrisés. Oui, c'est très puissant. Tu veux dire qu'il a son psychique qui a une influence sur son tube digestif ? Alors sur le tube digestif, je ne dirais pas mais sur la maîtrisse de sphincter. C'est une monnaie d'échange énorme pour lui. Oui, ça paraît bizarre mais c'est comme ça. À la base, c'est important de faire la selle. L'enfant l'a tout à fait compris. Donc le non va devenir net et la relation va évoluer favorablement si les parents acceptent le refus et la capacité de l'enfant à garder pour lui. L'enfant va comprendre qu'il a une forme de pouvoir sur les autres, sur le monde. Il va dire non, il va s'opposer et progressivement, il va comprendre que c'est dans son intérêt d'aller à la selle pour lui et pas pour ses parents. C'est le moment où la propreté va s'acquérir. L'intérêt va cesser de se porter sur la défection et le défectation du déclin du stade anal va se produire. Je vois très bien. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas bloquer les enfants. C'est-à-dire que la propreté, il ne faut pas en faire toute une affaire. Non, surtout pas. Parce que souvent, tu les bloques et puis c'est psychique après. Ils vont comprendre que c'est une monnaie d'échange, un instrument de pouvoir sur les parents. C'est ça. C'est qu'après, ça peut déclencher des pipi au lit longs. Ça peut effectivement provoquer des symptômes autres. Non, mais donc, de ne pas faire de blocage sur le pot. Oui. Donc, on ne va pas faire de blocage sur le pot. Et moi, je n'en fais pas toute une affaire d'État, en fait. Si ce n'est qu'il rentre à l'école bientôt et qu'il est censé être propre. Mais d'ailleurs, très souvent, les enfants, quand ils rentrent à l'école, deviennent propres par eux-mêmes. Oui. Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de se retrouver avec une couche pleine ou de faire pipi sur eux. La loi commune, l'ordonnancement, l'agencement de la société. Ils intègrent très facilement. Donc, il faut faire confiance, en fait. Je ne me stresse pas trop là-dessus. Après, tu as la période de 3 à 5, 6 ans. Donc là, on est dans le stade phallique, en langage psy. Donc, c'est le moment où l'enfant va commencer à comprendre la différence des sexes. Ça ne se fait pas vraiment avant, finalement. C'est un moment, en général, où l'enfant est très exhibitionniste ou très pudique. Au contraire, il va capter son corps. Alors, pourquoi on appelle ça le stade phallique ? Je fais une précision. Le phallus n'a strictement rien à voir avec le sexe masculin. Le phallus, c'est un objet imaginaire et symbolique qui est extrêmement complexe, qui symbolise la puissance, la complétude, la loi, la force. Et en fait, toutes les relations de l'enfant, sa vision du monde, c'est le moment où l'enfant, en fait, tu l'as ou tu ne l'as pas, le phallus. Tu es fort ou tu n'es pas fort. C'est binaire. Tu es méchant ou tu es gentil. Tu es grand ou tu es petit, tu es beau ou tu es moche. Tout est extrêmement binaire. Tu vois ? Tu vois très bien, oui. Donc ça, c'est entre 3 et 5 ans. Et c'est le moment, très, très important, de l'entrer dans l'Oedip. Donc, l'enfant va progressivement tomber, entre guillemets, amoureux. Ce n'est pas du vrai amour. Enfin, si, c'est du vrai amour. Il va acheter son père et puis il va aduler sa mère. En gros, c'est à peu près ça. Pour le garçon, mais pour la fille, c'est l'inverse. Ce qui est important, d'ailleurs, c'est qu'au tout début, c'est Freud qui l'a développé. Le vrai objet, pas le vrai, le premier objet d'amour de la fille comme du garçon, c'est la mère. Donc l'Oedip va être différent parce que la fille va devoir renoncer en premier lieu à l'amour de sa mère pour se projeter vers son père. La fille va comprendre qu'elle n'a pas le sexe masculin et elle va comprendre en revanche qu'elle a la possibilité d'enfanter. Tu vois ? Elle va capter ça progressivement. D'où le fait de jouer à la poupée. Et le fait de pouvoir enfanter va devenir une force. Elle va se tourner vers son père. Elle va prendre un rôle féminin. C'est là où les petites filles rentrent dans la coquetterie et la minauderie de façon générale. Ça va se heurter alors le plus important effectivement à l'interdit de l'inceste qui est l'interdit fondamental évidemment. le refus du père et ce refus et cet interdit vont apaiser la fille et lui permettre de sortir de l'Oedipe et de rentrer dans la latence. Donc la période de 7 ans. Le garçon lui ça va être un peu différent parce que le garçon il va garder l'objet d'amour premier qui est celui de la mère. Il va entrer en rivalité avec son père avec on parle souvent de la menace de la castration. À ce moment là le petit garçon a très très peur de son père parce qu'il a peur que son père le castre vu qu'il est amoureux de sa mère. Tu vois ? Donc il y a une rivalité qui va se... une agressivité contre le père qui va augmenter et lui aussi va renoncer à l'Oedipe avec l'interdit de l'inceste et le refus de la mère pareil mais dans l'autre sens qui vont apaiser son angoisse. Mais si tout se passe bien j'ai envie de te dire. En fait tout se passe jamais vraiment bien. parce que là les schémas en question ils sont rarement d'abord je pense sus et connus des parents parce que ce que tu nous expliques là ça peut être limpide pour plein de gens mais ça peut être du charabia pour beaucoup. L'interdit de l'inceste c'est quand même l'interdit fondamental absolu de toutes les sociétés. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ça se joue à cet âge là. Tu vois ce que je veux dire ? Alors en fait on le sait intuitivement parce que le petit garçon va dire maman je veux me marier avec toi et la fille va dire papa quand est-ce qu'on se marie ? Oui mais j'ai envie de dire que si tu n'as pas expérimenté la parentalité tout ça tu le découvres. Enfin tu vas se souvenir en soi tu ne peux pas le savoir si tu ne l'as pas appris. Tu le découvres progressivement mais encore une fois l'intuition et l'instinct je t'assure sont les meilleurs les meilleurs Mais c'est des choses que tu apprends enfin là tu vois tu nous en parles de manière théorique mais je pense que plein de gens ne l'ont pas appris de manière théorique. C'est ça que je veux dire. Donc c'est bien d'avoir le schéma en tête et merci de nous le rappeler comme ça au moins quand on le vit on est moins surpris. Oui et sur l'audible simplement pour compléter une petite parenthèse pourquoi c'est théorique mais pourquoi les filles en général acceptent plus vite au langage que les garçons parce qu'elles doivent plus vite s'extérioriser vu qu'elles passent de la mère au père comme je te disais tout à l'heure le premier objet d'amour c'est la mère qu'elles doivent aller vers le père c'est une extériorisation tu vois c'est un mouvement Mais pour le fils aussi du coup ? Non parce que le fils il garde le premier objet d'amour c'est la différence entre la fille et le garçon C'est ça Et c'est puisqu'il y a cette extériorisation obligatoire qui se fait c'est une des raisons pour lesquelles les filles parlent plus vite que les garçons parce qu'il y a eu un mouvement vers l'altérité qui est obligé de se faire et qui passe par le langage Et tu veux dire que si un garçon parle plus vite il y a un sujet là-dessus ? Non Non T'inquiète pas Non parce que mon fils parle très très bien Donc en fait là il a Il a 6 ans 6-7 ans Et donc là on rentre dans la latence c'est ça ? Si tout va bien le dip s'est bien passé mais en général ça se passe pas forcément très bien parce que comme je le sais c'est vraiment compliqué Et tu récupères l'époque à séance et en séance après ? Voilà Les interdits sont posés les interdits sont assimilés ce qu'on appelle le surmoi le surmoi c'est effectivement le monde des interdits et élaboré et l'enfant va pouvoir entrer dans la latence jusqu'à 12 ans donc jusqu'à l'entrée dans l'adolescence c'est une période en fait on va pas forcément parler longtemps c'est une période extrêmement stable par rapport aux problèmes psychologiques les enfants sont pas forcément stables les enfants ils bougent tout le temps Bien sûr Donc c'est le moment où l'enfant renonce à l'amour pour le parent opposé qui va se transformer en tendresse La loi est assimilée elle permet à l'enfant de trouver sa place une place voilà il cherche sa place à ce moment là il se calme c'est le moment en fait de l'entrée à l'école c'est le moment où la logique va pouvoir se développer développement de la lecture développement des mathématiques développement intellectuel beaucoup moins de questions métaphysiques c'est une période de calme en fait c'est fini à ce moment là la période des énormes questions métaphysiques et qui va reprendre à l'adolescence Ouais Tu vois ? D'accord Ok Voilà c'est l'adolescence on en parlera plus tard Ok Qu'est-ce qui est irréparable selon toi Alix quelles sont les grandes on va dire les grandes limites à essayer d'avoir présent à l'esprit présent à l'esprit quand on est parent je pense également je pense également à la fratrie ou au fait d'avoir des petits frères des petites sœurs des grands frères des grandes sœurs et qu'est-ce qui suscite l'équilibre chez un enfant finalement tu vois ? encore une fois là on parle des enfants jusqu'à l'adolescence je ne parle pas d'après mais selon toi voilà avec ton pur bon sens qu'est-ce qui fait qu'un enfant peu ou prou a acquis une forme d'équilibre ? Oui Tu vois ? Alors moi l'irréparable c'est ma conception de la vie je n'y crois pas parce que je trouve que c'est extrêmement triste de voir la vie comme ça pour moi la vie est mouvement et tout peut tout le temps à n'importe quel âge être Dieu merci Oui Dieu merci néanmoins que ça ne serve pas non plus de caution enfin il y a quand même des choses pour faire n'importe quoi exactement le pire en fait pour un enfant c'est de la négligence et des abus enfin clairement et plus c'est tôt tu as écouté ce qu'on vient de dire plus c'est tôt plus ça fait mal plus l'enfant est petit plus ses structures se positionnent la négligence c'est le fait de ne pas s'occuper de son enfant c'est le fait de ne pas passer du temps avec lui c'est quoi de la négligence ? Alors il y a effectivement c'est un sujet important la négligence c'est ce que tu dis c'est le fait de le négliger de ne pas s'occuper de lui je suis très très contre les écrans à la maison parce que je pense que c'est un fléau en fait aujourd'hui donc c'est par exemple le fait de passer mais j'ai honte mais je le fais non je ne te parle pas de ça c'est pas méchant un dessin animé non je te parle effectivement de nous en tant que parents quand on passe notre vie sur nos écrans et qu'on n'écoute pas nos enfants qu'on les néglige pour moi ça je le mets évidemment je trouve ça pas bien mais je le mets absolument pas sur le même plan que de la maltraitance bien sûr que des abus non mais bien sûr tu vois ce que je veux dire mais le truc facile qui consiste à dire que tu as ton enfant quelque part et que chacun papa et maman sont sur leurs écrans et en plus c'est terrible déjà pour le couple mais encore plus pour l'enfant c'est vraiment en fait c'est ce que je te disais tout à l'heure pour moi un enfant il peut digérer une scène de traumatisme à la condition qu'il y ait de l'amour et de la sécurité autour de lui en fait ce qui est entre guillemets réparable c'est la récurrence tu vois c'est l'environnement c'est la récurrence c'est l'amour l'affect et la sécurité ce sont finalement les meilleurs médicaments si on peut dire ce sont les meilleures façons d'élever un enfant équilibré tu parlais de comment rendre un enfant équilibré en l'aimant en prenant attention à lui et ce n'est pas le centre du monde c'est à dire un enfant reste à sa place c'était Françoise Dolto qui disait ça qui expliquait les parents doivent continuer à vivre leur vie maman elle a sa vie de maman papa il a sa vie de papa toi t'as ta vie d'enfant tu comprends ce que je veux dire un enfant n'est pas tout puissant mais d'ailleurs c'est très vrai ce que tu me dis parce que j'ai fait un test aussi enfin je suis loin de revenir toujours un petit peu sur mon expérience terrain mais t'as raison mais c'est que j'ai expérimenté ça en lui disant moi je dis les choses clairement vu qu'il est dans sa phase où il me dit c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça toutes les deux secondes à un moment il me montre une bouteille de vin sur une table on était en train de dîner je sais plus il y avait une bouteille de vin et c'est relativement exceptionnel chez nous mais c'est principalement le vendredi soir et il me dit c'est quoi ça c'est du vin c'est pas pour toi tu es trop petit tu n'en bois pas c'est pour les grands il est passé à autre chose et depuis maintenant il me montre la bouteille et il me dit alors ça c'est pas pour moi c'est pour les grands c'est très bien j'ai été sidérée tu vois ce qu'il y a plutôt que de dire non touche pas ou non c'est pas pour toi on peut être pris au jeu d'ailleurs par rapport au non ne touche pas non c'est pas pour toi je me permets une parenthèse pour les parents éviter d'utiliser la négation parce qu'en fait l'enfant le cerveau de l'enfant n'entend pas le ne pas le ne pas il va arriver dans le cerveau très tard je peux pas dire à quel âge mais c'est assez tard donc en fait non ne touche pas il va entendre touche ne fais pas ça il va entendre fait ça l'inconscient ne comprend pas la dénégation donc au lieu de non ne touche pas non mais moi je lui dis là tu peux te faire mal aux doigts exactement là tu peux te là tu peux te brûler là tu peux te exactement c'est plutôt dans l'explication que dans la négation voilà et tu as raison tu as raison bon donc je rebondis sur la sur ce que tu me demandais sur l'équilibre de l'enfant on peut on peut rebondir on a dit qu'on en parlerait sur le good enough mother de Winnicott qui résume exactement ce que je suis en train de te dire c'est donc en français on appelle ça la mère suffisamment bonne en fait c'est la mère qui s'est donnée des réponses équilibrées aux nourrissons et à l'enfant ni trop ni trop peu la mère qui n'est pas assez bonne elle laisse l'enfant en souffrance et dans l'angoisse ça me paraît plutôt évident mais la mère qui est trop bonne elle répond trop aux besoins de l'enfant et en fait elle n'est pas bonne non plus c'est ce que Winnicott explique ça a été mon problème ça elle est dangereuse cette mère d'une certaine façon je suis dangereuse non tu aimes ton enfant mais en fait elle ne le laisse pas assez ressentir on va revenir sur cette notion de manque qui est essentielle à la constitution qui est finalement la sensation de toute puissance d'omnipotence de l'enfant qui est renforcée ah tu veux ça ah bah oui bien sûr mon chéri bah non non dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut tu comprends ce que je veux dire non ça je fais pas ça et c'est effectivement c'est toute la force le plus beau c'est que l'imperfection à répondre immédiatement à l'enfant l'aide dans son développement parce qu'elle lui permet à assimiler la loi à assimiler la limite à assimiler la frustration qui sont essentielles à l'être humain mais dans la notion de good enough mother il y avait quand même la notion aussi de dire qu'une mère imparfaite est mieux qu'une mère parfaite c'est à dire que c'était plus le fait de dire bah t'as le droit de te mettre à pleurer devant ton fils si ça va pas t'as également le droit d'en avoir marre t'as également le droit de dire bah la maman elle est fâchée ou elle est fatiguée ou t'as quand même le droit de t'exprimer c'est même pas que t'as le droit c'est bon et je pense que moi je l'avais lu sous cet aspect là c'est à dire le fait de dire t'as le droit à un moment ou un autre d'être un individu qui a ses failles d'être un individu qui montre à son enfant aussi ses émotions et je l'avais lu comme ça peut-être que je me suis trompée mais en tout cas je l'avais lu comme ça il y a les deux et ça cette notion est extrêmement importante en fait le meilleur cadeau que tu puisses faire à un enfant c'est être toi même c'est être authentique c'est ça en essayant de donner le meilleur de toi même évidemment mais toutes les émotions tu vas pas te on est d'accord mais en fait mais ceci dit ça vient naturellement mais c'est la vie tout simplement ça vient relativement naturellement t'as pas envie de te montrer sous un mauvais visage à ton enfant non mais il s'agit pas non plus de se travestir oui oui bien sûr mais de non non mais c'est vrai que tu viens de m'éclairer sur un sujet c'est le fait de se dire que on a souvent des quand on est mère on nous a inculqué enfin quand je dis on nous c'est absurde puisque c'est très flou mais on pense savoir des choses qui sont complètement déconstruites au fur et à mesure du temps et les référents finalement ont énormément changé et moi c'est ça qui me perturbe beaucoup c'est que j'ai envie de dire que ce que nos mères faisaient pensaient n'est plus du tout d'actualité c'est pour ça que je disais en amont de prendre cet épisode avec des pincettes si ça se trouve regarde quand même l'humanité elle a vécu sans ses grands principes pendant des millénaires et si ça se trouve tout ce qu'on est en train de raconter c'est inadapté enfin ce sera peut-être pas adaptable dans 15 ans 20 ans ce sera peut-être pas vrai oui mais c'est peut-être faux en fait évidemment c'est ce que je disais la psychologie c'est une science humaine pour le moment on pense que mais c'est ce que je te disais c'est aussi vraiment le bon sens l'instinct et l'intuition pour moi c'est ce qu'il y a de plus thérapeutique ouais mais alors il y a un truc en plus qui m'a vraiment et là je t'en parle puisque c'est quand même le sujet aussi on est deux mamans mais indépendamment du fait d'être mère c'est à dire que j'ai lu un article sur LinkedIn je crois une femme qui prenait la plume et j'ai trouvé ça passionnant elle a un podcast aussi et elle disait une chose très vraie c'est qu'à l'époque les femmes les enfants arrivaient quand ils arrivaient c'est à dire qu'elles n'avaient pas le choix d'être mère elles devenaient mère parce que c'était comme ça et que pour plein de sujets pas de pilules l'avortement enfin bref et aujourd'hui du fait qu'on soit nous-mêmes maîtres de la situation on a une forme de chape de plomb quand même en plus je suis complètement d'accord tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait je vois bien qu'à l'époque les mères pouvaient très bien dire oh j'en ai marre oh ça me saoule oh ceci et elles se sentaient pas coupables de le faire mais parce qu'il n'y a pas de problème à dire ça ouais mais oui mais c'était vrai pour nos mères puisque elles n'avaient pas le choix que de devenir mère enfin je résume hyper de manière très basique mais nous aujourd'hui vu qu'on a le choix d'être mère et ben on s'interdit tu vois ce que je veux dire de enfin on s'interdit on s'interdit un peu plus certaines choses tu vois ce que je veux dire parce qu'on est dans une société de culte de la performance il faut être une mère parfaite il faut être je ne sais quoi c'est ça mais qu'en plus on a une surinformation tu vois où on se dit bah si franchement tu n'y arrives pas ma peau fille t'es pas capée revenons à cette notion de Winnicott de mère suffisamment bonne la bonne mère c'est la mère justement qui n'est pas trop bonne qui n'est pas parfaite la mère parfaite elle est vraiment elle est toxique pour l'enfant je le pense sincèrement et je pense qu'il y a un lien à faire sur l'éducation positive c'est-à-dire le côté mère parfaite tu vois ce que je veux dire complètement d'accord où là on dit bah je suis une mère parfaite parce que finalement je laisse je ne fais pas d'erreurs à l'égard de mon enfant donc c'est quoi les erreurs c'est de lui dire non c'est de le frustrer c'est de l'empêcher de faire quelque chose et donc moi j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet-là tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que pourquoi on en est venu à l'éducation positive ? pourquoi nous ? tu vois pourquoi c'est pas venu il y a 40 ans ? ouais alors on en est venu parce qu'il y a eu une émergence de la psychologie de l'enfant et en fait les bases de l'éducation positive à l'origine les théoriciens de cette éducation positive ont mis l'accent sur trois piliers avec lesquels je suis 100% raccord premier pilier le besoin d'amour deuxième pilier le besoin d'explication donc hérité de François Zolto le langage troisième pilier le besoin de limites et c'est très bien le problème c'est ce que Caroline Goldman dénonce c'est que le besoin de limites le troisième point a été un peu perdu en route sous prétexte qu'il faut pas faire du mal à l'enfant sous prétexte qu'il faut offrir une liberté totale à l'enfant sous prétexte que tu vois c'est très américain ou pas ça ? ça vient des Etats-Unis mais c'est quand même eux qui ont théorisé les trois piliers c'est comme nous en France aussi qui avons un peu jeté à la trappe le besoin de limites en fait au départ c'est vrai en fait pourquoi ? parce que probablement que les parents d'aujourd'hui comme tu dis où on a le choix de faire un enfant etc fantasme rêve d'un enfant d'une relation où il n'y aura pas d'agressivité et c'est vrai que la première année il n'y a pas d'agressivité à peu près l'enfant il est dans son lit mais tout comme on m'a dit il n'y avait pas de caprice avant un an mais c'est vrai l'enfant jusqu'à ses un an a des besoins il n'a pas de caprice et c'est pour ça que justement il est dans une relation très symbiotique avec la mère que j'encourage etc mais en fait on évolue l'enfant évolue tout le temps et il y a un moment où l'enfant rentre dans sa phase d'opposition et c'est le moment où les limites sont importantes à positionner et il y a un fantasme que cette passade n'existe pas tu vois ce que je veux dire mais c'est un monde de bisounours enfin clairement c'est un monde où l'enfant serait le bon petit sauvage d'une certaine façon et puis c'est surtout comme tu le disais ça va se retourner contre lui à un moment ou à un autre mais c'est toute la thèse de Carl Ingelman c'est ce qu'elle explique en fait que c'est pour le besoin de l'enfant que c'est une réponse pour un bienfait c'est rendre service à son enfant que de ne pas tolérer ses pulsions agressives oui mais là tu vois je me permets encore une fois de te couper je ne veux pas te faire perdre dans ton développement mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi une génération de parents parce qu'en fait tu vois ce que je veux dire c'est notre faute à nous collectivement en tant que parents oui non mais après on va me prendre pour une réac mais j'assume mais c'est ce côté on n'a pas envie de conflit on n'a pas envie tu vois on n'a pas envie de passer pour des comment dire dans une société patriarcale on n'a pas envie de faire subir une autorité on n'a pas envie de faire subir en rejet justement de cette société patriarcale on se dit c'est pas bien si je suis un parent trop dur c'est pas bien si je suis un parent trop masculin parce qu'on est dans une société où on voudrait on voudrait on a ce fantasme que l'agressivité n'existe pas on voudrait que tout se passe bien que tout soit cool alors qu'il n'y a jamais eu autant de violence tu vois c'est ça mais c'est justement c'est ça que je veux faire comme parallèle tu vois c'est à dire de dire à un moment le fait de ne pas assouvir cette violence à un moment ou un autre au sein de la famille elle va s'exprimer ailleurs à un autre moment et de manière complètement décuplée potentiellement oui les psychologues non non tu as complètement raison c'est un énorme sujet dans le champ de la psychologie en fait les psychologues aujourd'hui font quand ils font l'état de les lieux de la société dans laquelle on vit ils parlent de société post p-o-s-t après parce qu'ils constatent qu'on est en train de changer de paradigme je te propose qu'on parle justement de la fonction du père ouais allons-y ils sont en train de constater qu'aujourd'hui on est dans une société où la fonction du père le père n'étant pas forcément le géniteur où la fonction du père est en train de s'effondrer et ce qui crée effectivement cette absence de limites cette absence de canalisation de la pulsion parce que c'est vrai qu'on sort d'une société patriarcale il y a un mouvement de société là-dessus et d'ailleurs je considère que c'est bien tu vois ce que je veux dire mais la dérive de ça c'est effectivement qu'il n'y ait plus de référence parce que le père il sert à quoi donc le père je fais une parenthèse donc ce n'est pas forcément le géniteur ça peut être un oncle ça peut être un parrain ça peut être un grand-père ça peut même être un personnage fictif par exemple Dieu Dieu le père Dieu c'est un homme dans nos religions monothéistes ou un ancêtre idéalisé tu vois le père pourquoi est-ce qu'il est tellement important déjà il sert de tiers séparateur c'est-à-dire que c'est lui qui va aider à la diffusion mère-enfant et qui va barrer la route à la toute-puissance de l'enfant tu comprends ? parce que la mère par définition ne peut pas être et maternante et limitante elle peut mais ça marche pas très bien quand c'est exactement la même personne c'est très dur on le voit pour les femmes qui sont mères célibataires et en plus la mère pour l'enfant peut elle-même être ressentie comme toute-puissante si on bascule de l'autre côté et ça peut être terrible et bah c'est hyper angoissant une mère omnipotente donc le père va aussi canaliser l'angoisse de son enfant en apportant une altérité en apportant une différence il va progressivement faire comprendre à l'enfant que la mère ne lui appartient pas totalement il va le soulager d'une position intenable tu vois bien sûr donc ça va participer à la construction de l'individuation il va aussi le père c'est ce que je faisais porter la loi commune c'est lui qui pose les interdits c'est lui qui vient limiter canaliser parce que comme je disais la mère elle peut plus difficilement assumer ce rôle et maternant et interdicteur simultanément c'est possible mais c'est moins parfait bah moi je le constate enfin je sais que c'est un peu bêta mais je me permets de te couper encore une fois j'ai beau répéter trois fois un truc et bah il suffit que le père le dise pour que ce soit écouté oui alors ça je l'explique parce que pour autant parce que ça marche comme ça il y a une répartition des rôles j'y croyais pas moi j'étais sûre que ça existait pas cette histoire bah si et je le constate c'est ce qu'on appelle l'imago paternel qui se met en place encore une fois je veux vraiment déculpabiliser notamment les mères qui sont mères célibataires enfin c'est pas parce qu'il n'y a pas le père qui est là qu'il n'y a pas un référent qui est possible par rapport à ça bien sûr oncle parrain ancêtre idéalisé ancêtre idéalisé ton grand-père aurait dit que voilà moi j'ai des amis qui ont perdu leur père et qui sont mères célibataires et c'est vrai que le père de la mère même décédé reste une figure paternelle référente exactement pour faire passer certains messages etc pour que ça marche ce qui est extrêmement important c'est que le père dans ce rôle de modérateur montre l'exemple c'est à dire qu'il ne soit pas violent ça paraît évident mais c'est quand même important de le repréciser qu'il ait une attitude d'autorité qui soit apaisante qui serve de modèle et qui soit dans la non-violence donc cela sous-entend qu'il se réfère lui-même à la loi et pas à la force en tant que père très important et il doit évidemment se montrer suffisamment bon suffisamment gratifiant pour compenser les frustrations qu'il va imposer à son enfant parce qu'en fait c'est le grand grand truc sur l'éducation positive c'est qu'en fait les limites ne marchent que si par ailleurs on renforce positivement l'enfant en le gratifiant par ailleurs c'est horrible d'être un parent simplement limitant va dans ta chambre etc ça ne marche ça que si par ailleurs on apporte une compensation gratifiante à l'enfant dans son développement qu'on le valorise tu comprends ? bien sûr tu dois peut-être te dire que ce qu'on est en train de se dire sur le père est une vision un peu vieille France et c'est vrai en tout cas c'est ce qu'on nous dit c'est vrai et c'est vrai que tout ce qu'on est en train de se dire toute cette théorie du développement psychologique est basée sur un modèle très classique homme femme père mère sauf que comme je te disais depuis un peu moins de 100 ans on passe d'une société patriarcale répressive mais dans laquelle le rôle paternel était assuré à une société plus équilibrée mais aussi plus permitive où les contours du rôle paternel sont plus flous c'est cette fameuse société dont je te parlais la société post tu vois avec des familles monoparentales des familles homosexuelles des familles recomposées des mères célibataires des mères absentes parce qu'elles vont travailler etc etc en fait on sait pas vraiment ce que ça va produire beaucoup de psys donc comme je te disais constatent que d'un côté il y a plus de liberté plus de spontanéité un meilleur équilibre homme-femme c'est très bien et de l'autre côté il y a une forme d'adolescence prolongée d'immaturité de difficulté à respecter les règles d'émergence de la violence comme tu disais tout à l'heure et aussi de difficulté dans la sexuation donc on verra en fait on est vraiment en plein dedans on verra ce que ça produit mais on peut quand même faire confiance à la nature humaine pour en sortir quelque chose d'intéressant Alex on a abordé plein plein de sujets je pense qu'on en abordera encore plein d'autres on se reparlera de l'enfance de l'adolescence et à cette occasion enfin pendant nos conversations et de la parentalité bien sûr donc je pense qu'on va conclure cet épisode puisque ça va faire une heure qu'on est ensemble qu'est-ce que tu as envie de nous dire avant de nous quitter déjà que c'est un plaisir de reprendre et de parler de ce sujet j'ai envie d'un tout petit peu décaler la discussion en disant en expliquant nos enfants ne sont pas nos clones tu vois attention au désir que nous leur assignons nos enfants ne sont pas nos enfants c'est un poème de Khalil Gibran exactement vos enfants ne sont pas vos enfants dit-il dans le prophète ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elles-mêmes ils viennent à travers vous mais non de vous et bien qu'ils soient avec vous ils ne vous appartiennent pas et il y a pour moi il n'y a rien de plus puissant que ça j'y pense tous les jours en fait attention à ce que leur succès ne soit pas nos triomphes attention à les laisser être qui ils sont c'est parfois difficile c'est parfois menaçant de les voir dévier de nos attentes surtout dans les sociétés dans lesquelles on est où on investit beaucoup sur nos enfants tu vois cela nous sort de nos zones de confort mais en fait le plus beau cadeau je pense que nous font nos enfants ce n'est pas de réussir là où nous avons envie qu'ils réussissent mais leur cadeau c'est leur personnalité c'est leur individualité c'est leur façon de trouver leur chemin leur décision leur vision de la vie ils sont absolument merveilleux là-dessus les enfants et voilà pour moi l'émotion à cultiver la meilleure façon d'éduquer nos enfants c'est d'être joyeux avec eux d'être présent avec eux d'être authentique et nous-mêmes avec eux de vivre de s'émerveiller auprès d'eux et je pense que c'est la meilleure façon d'éduquer nos enfants merci mille fois Alix pour ton temps ton travail et bien entendu je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur l'enfance toujours enfin sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et la parentalité bientôt merci Estelle merci à toutes merci à tous merci beaucoup au revoir voilà les amis c'est la fin de cette interview j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast Apple Podcast Spotify ou votre application de podcast préférée le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible pour vos suggestions d'invités n'hésitez pas je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode